Élaborée à partir de cannes à sucre recyclables et complices de la nature, la nouvelle gamme Green Line de Nomacork, pour vous, votre vin et la terre. Voilà un endroit idéal pour cette vie de château, puisque dans cette vie de château, vous aurez un cocktail à la fois historique, familial et viticole. Historique, parce que le château qui est derrière moi, c'est le château refait naturellement après incendie. On va vous raconter cette histoire qu'a connue Montaigne. Derrière ce château, il y a la tour de Montaigne et la bibliothèque, la librairie dans laquelle il a écrit, les essais, il a pensé, il a réfléchi, il a essayé de se connaître lui-même. Connais-toi toi-même, ça c'est pour l'histoire, avec la famille Malherbes qui, 7e génération, on va voir son représentant tout à l'heure, Nicolas, qui par ailleurs est directeur général de la tonnellerie Seguin-Moreau. On est vraiment dans le vin. Donc, je vais rejoindre M. Nicolas Malherbes à l'entrée, à l'autre entrée de ce château. Il va me faire le parcours historique avec tout le monde, Albert de Monaco, l'empereur d'Autriche, que sais-je encore. J'en oublie, j'en oublie. Monsieur Nicolas Malherbes, 7e génération des propriétaires de ce château qui a été construit, incendié, puis reconstruit, amélioré et qui est ouvert au public aujourd'hui. Exactement. Alors, on ne sait pas très bien si le roi Henri a mangé ici, dans le château tel qu'il était à l'époque. ou dans la tour de Montaigne, qu'on va voir tout à l'heure, où Montaigne écrivait les essais, réfléchissait, lisait ses livres. C'est très second empire ici. Ça s'explique ? Ah ben oui, ça a été, donc le château a brûlé en 1885, a été reconstruit en une année, ce qui était quand même court pour l'époque. Et à l'époque, mes ancêtres étaient ambassadeurs, donc vous verrez dans le château, il y a des objets d'un peu partout, dans le monde, de Chine, du Japon, de Turquie, et ainsi de suite, puisqu'ils ont ramené des objets de leurs différents voyages. Mais le grand homme, quand même, le grand ancêtre, c'est le ministre des Finances de Napoléon III. Exactement. Le grand ancêtre, c'est Pierre Mayne, dont vous avez un buste ici, qui est la personne qui a racheté le château à la famille de Montaigne. Et donc moi, comme vous l'aviez dit, je suis la septième génération. Ça a été passé de femme en femme jusqu'à mon père, qui est le premier homme à posséder le château de Montaigne. Alors ici, on est dans la bibliothèque, non pas de Montaigne, mais la bibliothèque de cette famille qui, après la famille de Montaigne, a acquis et restauré, assisté à l'incendie, puis reconstruit le château. Et reconstruit le château, oui. Vous avez un des portraits les plus connus de Montaigne qui a été sauvé, qui faisait partie de l'ancien château. Alors pour l'historiette, on a ici des choses très spectaculaires. D'abord les Chinois qui viennent ici, parce qu'ils aiment à la fois l'histoire, Montaigne et le vin. Alors ils regardent un peu le château et puis, qu'est-ce qu'ils font là ? Alors en fait, c'était un client, ça s'appelle Dynastie, qui est le troisième plus gros producteur de vin en Chine, qui était un de mes clients barriques, donc de Seguin-Moraux. Ils viennent, ils prennent des photos, etc. Deux ans après, je retourne en Chine, je vois un projet, je me dis, tiens, ça me dit quelque chose, je me rapproche et je regarde. Et en fait, ils ont ni plus ni moins reconstruit la façade du château de Montaigne, avec devant, tant qu'à faire, la pyramide du Louvre. Et des barriques ? Ah des barriques, alors c'est plein de barriques. C'est plein de barriques ce gamin rouge. Si on va en Chine, on voit une création originale, c'est le château de Montaigne, agrandi et la pyramide du Louvre. Exactement. Alors là, je vois aussi notre ami Albert de Monaco. Pourquoi ? Parce que son trisaïeul, c'est ça ? Alors oui, ça c'est une autre histoire. Mon ancêtre était très ami avec le trisaïeul d'Albert de Monaco, qui était venu lui rendre visite en 1880. On voit d'ailleurs une photo qu'il avait prise du bas du château, donc c'est le château avant qu'il brûle, donc l'ancien château. Et l'année dernière, le prince de Monaco nous a fait l'honneur de venir nous rendre visite sur les traces de son trisaïeul. Il nous a ramené cette photo qu'il nous a offerte, qu'il avait retrouvée dans les archives du Rocher, donc c'était très sympa. Et alors sur cette photo, on voit ce qu'on ne voit plus du tout dans nos campagnes, c'est-à-dire une meule de foin. Exact. Aujourd'hui, on voit des foins, de foins roulés en boule et ramassés sur des remorques. Là, il y avait une meule de foin. Donc c'est vraiment une photographie du 19e cinéma. Ah oui, oui, complètement. Alors, salon, on fait des réceptions. Il y a plus de... Formidable, à ce moment-là, la vie mondaine s'organise en petits coins. Il y a un petit coin ici, le billard, les hommes fument le cigare. Mais tout ça, c'est après le déjeuner. On a une salle à manger quand même. Ah bah oui, quand même. Il y a un fantôme dans ce château. Ah oui, il y a un fantôme. Qui est cette petite fille ? Qui est cette petite fille, qui est la petite Madeleine, qui est décédée à 13 ans, la pauvre. Et on a des histoires sur le château, notamment la femme de Xavier Lauriot qui sent les choses. Les ondes. Les ondes, voilà, qui était venue, ne connaissant pas l'histoire, dans le grand salon. Et qui a parlé avec la petite Madeleine. Ne connaissant pas son prénom, elle a dit, j'ai parlé avec une petite fille, la petite Madeleine, ainsi que deux vieilles dames. Et là, la salle à manger, où avant le cigare, avant le billard, avant le café, avant les papotis, on s'assemble autour de la grande table, au milieu des bouteilles, de la vaisselle et des bouteilles. Exactement. C'est formidable, vous avez une cuvée qui s'appelle Les Essais. Ah bah oui, à Montaigne, on ne pouvait pas faire autrement que d'avoir la cuvée Les Essais. On est sortis de l'histoire et nous entrons dans l'actualité viticole, avec les vignes qu'a sans doute connu Montaigne. Alors pas exactement ces pieds-là, quoique, quoique, ils ne sont pas jeunes, c'est les pieds qui ont quel âge, là, ici ? Ce sont des vignes qui ont environ une trentaine d'années. Une trentaine d'années, donc les descendants de Montaigne et Nicolas Malherbès, évidemment, connaît bien ces vignes. Alors, Xavier Lauriau, vous êtes directeur du site, à la fois le château, les vignes. Alors, on est sur quel sol, ici ? Alors, ici, sur le plateau, on est sur des sols argilocalcaires, on est dans le prolongement du Saint-Emilionnet et des côtes de Castillon. Et pourtant, on n'est pas à l'appellation Saint-Emilion, parce qu'on est dans le département de la Dordogne, alors on est à l'appellation, comment elle s'appelle ? Bergerac ou Mont Ravel. Mont Ravel. Voilà. Parce qu'on est dans une commune où on peut, effectivement, faire du Mont Ravel. On revient au sol, argilocalcaire. Argilocalcaire, donc des sols qui sont très intéressants, surtout des années comme l'on vit en 2019, parce que ce sont des sols qui restituent l'eau très régulièrement. C'est des éponges. Voilà, avec le calcaire en sous-sol et ses argiles de belles qualités, et ce qui fait que la vigne ne souffre pas et les raisins mûrissent lentement, mais sûrement. Le mode de culture, je vois qu'un rang sur deux est enherbé, un rang sur deux est griffé. Vous êtes quoi, en transition vers le no chimie ? Alors, au niveau du désherbage, depuis déjà plusieurs années, on a repris la culture sous le rang, c'est-à-dire le décavaillonnage, le travail du sol sous les pieds, parce que c'est ça qui pose problème, mécanique. Et donc, petit à petit, effectivement, on sort du désherbage chimique pour aller vers le travail du sol. Et au niveau des allées, là où on passe à pied ou avec nos engins, c'est soit de l'enherbement naturel, soit du travail du sol. Et on alterne tout ça pour essayer d'abord de réguler la vigueur de la vigne, mais aussi de travailler à tout ce qui est microbiologie des sols. Et c'est pour ça aussi qu'on travaille les sols, pour décompacter, pour oxygéner les sols, et pour que, évidemment, la vie dans ces sols soit de haute qualité, parce que tout ça est bon pour le pied de ville. Si je donne un coup de bêche ou de binette, là, est-ce que je vais trouver des verres ? Des verres de terre, oui, oui. C'est sûr ? Des verres de terre, oui. Donc, ça veut dire que le sol est vivant. Le sol est vivant. Et ici, on a la chance à Montaigne d'être dans un écrin de verdure, on le voit derrière nous, et on a une très belle biodiversité, d'ailleurs, sur laquelle on s'appuie et on va encore davantage s'appuyer. On a aussi beaucoup de chauves-souris, symbole aussi révélatrice qu'il y a beaucoup d'insectes, et à une époque où on parle de la disparition des insectes, Montaigne, au contraire, est un véritable refuge de biodiversité. Le vin s'appelle Montaigne ? C'est Montaigne, oui. C'est Château Michel de Montaigne. On va aller au chai, et vous allez m'expliquer, avec monsieur Nicolas Valherbès, quel type de vin vous voulez offrir au consommateur, qu'il fût ce chinois ou girondin. On y va, venez avec moi. Messieurs, nous avons ici le millésime 2016, Les Essais, le vin de Michel Montaigne. Alors, messieurs, au nez, ce vin 2016, la cuvée Les Essais, nous raconte quoi ? Xavier ? Alors, moi, je trouve dans ce vin, au premier nez, après, juste à l'aération, on a à la fois des notes de fruits rouges, et aussi, par rapport à l'élevage en barrique, des notes d'élevage, là encore issues du bois, mais d'un bois noble, discret, mais à la fois qui structure ces arômes. Et Nicolas ? Je suis d'accord, c'est un bel exemple d'équilibre entre le bois et le fruit, donc des fruits rouges, des fruits noirs, une certaine concentration, c'était un beau millésime quand même de 2016, assez réussi à Montaigne. Et alors, ce vin pourrait devenir plus âgé, plus noble encore ? Oui, c'est une des forces des vins de Montaigne, c'est qu'ils vieillissent très bien. Ils ont un potentiel de garde important, 15, 20 ans facilement. Un peu comme l'œuvre de Montaigne. Exactement, ça ne vieillit pas. Ça se bonifie. Si vous le permettez, je vais, avec mon verre, aller me ressourcer sous les sentences latines de notre ami Michel dans sa librairie. Merci en tout cas de nous avoir reçus. Quel merveilleux endroit pour conclure cette vie de château chez Montaigne, sa librairie. Il était assis dans ce fauteuil en position mi-couchée et il regardait les poutres sur lesquelles il avait inscrit des sentences anciennes. On dirait aujourd'hui des proverbes, des pensées. J'en extrais une de Euripide, elle est inscrite en grec sur une des poutres. Peut-on se prendre pour un homme supérieur quand le premier accident venu vous efface tout entier ? Autrement dit, nous ne sommes absolument rien puisque nous finissons dans un trou mangé par les asticots. Quel merveilleux destin, on redonne vie à la terre et la vigne après peut repousser. Bon, bien, ici c'était la librairie, elle était pleine de livres, pleine de pensées. Et ici, il a écrit les essais, en tout cas en partie, il les a relus, il les a corrigés. En dessous, il y a sa chambre. En dessous, il y a quelque part les toilettes. Un petit recoin où il se cachait, des fâcheux qui venaient le voir. Et comme ça, il faisait semblant de ne pas être là, quoi. Voilà. Eh bien, écoutez, des fenêtres, il contemplait, quoi ? Le paysage périgourdain, car ici, à l'époque, on disait qu'on était en périgord. Aujourd'hui, on est en limite Gironde, Dordogne. Mais à l'époque, on était en périgord, ici. Montaigne est un seigneur périgourdain qui a été maire de Bordeaux, viticulteur, voyageur. Je vous conseille, sans journal de voyage, voyager avec montagne à cheval. Élaborée à partir de cannes à sucre recyclables et complices de la nature, la nouvelle gamme Green Line de Noma Cork, pour vous, votre vin et la terre.